et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur lead for speed on est sur pc donc je vais c'est pas ça que je voulais faire je voulais vous montrer la voiture on va aller deux jours dans cet épisode on va faire des courses on va gagner un petit peu d'argent peut-être faire un petit peu le scénario et puis le prochain épisode on fera de nuit et après j'en ferai peut-être quelques-uns comme ça de temps en temps mais je suis pas sûr que comme je vous l'avais dit dans la vidéo bien que je vous ferai tout le jeu donc voilà une petite infinity j'essaie de vous la montrer c'est pas très pratique je trouve ce truc bon voilà les modifier un petit peu j'aime bien jouer jouer en vue capot moi vous savez en général vue intérieure en vue capot est-ce que je vais y arriver cette fois j'y arrive toujours pas avec ce foutu panneau j'espère que ça va bien le faire au niveau de la capture normalement oui le jeu est en ultra je préfère le dire parce que il n'est pas sans être moche c'est pas non plus c'est plus joli quand il ya des effets d'eau de l'orage des choses comme ça de la flotte parce que sinon c'est pas c'est pas extraordinaire il y en a une course on va aller la faire j'espère surtout qu'avec la capture ça va être fluide en fait c'est surtout ça il ya un truc dans le jeu tout de suite qui m'a un petit peu dérangé dès le départ et qui se modifie ici dans les réglages live c'est ça la sensibilité de la direction que j'ai mis à fond et le style de drift parce que sinon en fait ça se fait avec l'accélérateur et tout c'est très bizarre là vous mettez juste un petit coup de frein pendant un virage et après vous voyez ça part en drift sinon vous êtes obligé de faire d'accélérer de lâcher l'accélérateur de faire des trucs un peu bizarres c'est pas terrible mais le problème c'est que ce foutu réglage en fait faut le refaire dès que vous changez de voiture c'est quand même un petit peu con de pas garder les réglages sur toutes les voitures à chaque fois que vous changez de voiture vous êtes obligé de refaire le réglage après une fois que vous l'avez fait par contre faut pas le refaire non plus dès que vous prenez la voiture mais sur toutes vos voitures il faut faire ça parce que là si je veux en acheter une autre le drift sera sur accélérer et la sensibilité de la direction sera pas au max je n'ai pas encore une voiture de fou vous voyez dès qu'il ya une côte on a du mal à rester à 200 il ya un radar là mais le radar il est sur l'autre voie j'ai fait une étoile à ce radar mais j'ai pas réussi à faire plus donc j'ai trouvé je vous avais dit que je ferais certainement des des vidéos sur des jeux de merde cette année j'ai trouvé le premier déjà donc déjà la première vidéo s'est réglée j'ai trouvé le premier jeu alors je sais pas quand est-ce qu'elle sortira la vidéo mais en tout cas déjà le jeu ensuite je partirai en quête de jeux de merde c'est parce qu'il doit manquer quand même des jeux de merde il y en a eu quand même sur cette génération et puis sur d'autres aussi d'ailleurs bon elle est un petit peu moins belle d'un seul coup la voiture elle a pris quelques coups j'aime pas regarder les performances le niveau de performance pour cette course normalement s'ils me la proposent c'est que je suis dedans je vais essayer quelque chose aussi pour les bruits de manettes j'en ai pas parlé pendant la vidéo bilan mais je vais faire une copie de mon fichier son après et je vais essayer quelque chose parce que je vais pas le faire sur le vrai fichier parce que si je le foire ça va me faire chier mais mais je vais faire un truc je vais essayer on verra bien ce que ça donne ah vous voyez dès qu'il y a de la pluie et tout c'est plus joli déjà les effets de lumière et de flotte sont assez bien assez bien foutus bon finalement cette course a des larges larges à mon niveau parce que je suis bien devant eux quand même pourtant j'ai pris le côté le plus large tout à l'heure je me suis fait avoir je suis bien loin devant ça j'espère qu'on pourra changer le type de nitro aussi après parce que là c'est une nitro en fait qui se recharge toute seule comme ça petit à petit et quand vous appuyez dessus vous utilisez toute la bonbonne d'un coup en fait moi ça m'emmerde un peu si vous n'allez pas Cette course, elle était cadeau. C'est peut-être une course cadeau. J'ai gagné du fric. Moi, je n'avais même pas fait gaffe. Ah, là, j'ai fait toutes les courses. Ouais. Pour l'instant, je les ai toutes faites. Je suis déjà allé le voir. Il y a une nouvelle, mais... Je vais bien voir celui-là, pour l'instant. Parce qu'après, sur tout ce qui est tuning et tout ça, on peut carrément changer les moteurs. On peut swapper les voitures. Mais ça coûte tellement cher que je pense qu'il vaut mieux changer la voiture, en fait. Mais alors, par contre, pour débloquer des nouvelles pièces et des nouvelles voitures, il faut gagner de la réputation la nuit. Bon, là, sur les missions de scénario, on a gagné aussi le jour, mais la réputation, c'est la nuit. Oh, putain, avec la bosse, je n'ai pas pu tourner. Bon, les doubleurs sont très nuls. C'est pas le gilet mon pognon, il ne faut peut-être pas déconner, quand même. Alors, pourquoi il me fait faire tout le tour, lui? Bon, je me suis bien tapé le mur, c'est pas grave. On va tester ça. C'est comme d'hab, le scénario, il ne sert à rien, c'est de la merde. Ok. 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 On peut le passer, ça? Ouais, parce que j'aimerais bien lui. Vous voyez, ils ont refoutu le drift sur l'accélérateur, ça me fait chier. Ok. Parce que je suis obligé de lâcher l'accélérateur et de rappuyer dessus. Ok, c'est bien. Maintenant, essaie de prolonger ses drifts. Braque en entrée de virage et accélère pour déraper plus. Redresse et lève le pied pour déraper moins. C'est super chiant. C'est super chiant. Je vais pas le changer. Attends. Il faudrait que tes drifts soient un peu plus longs, c'est presque ça. Ouais, t'inquiète. Pas terrible. Il faut que le drift dure plus longtemps. Voilà. Le transfert des masses, en même temps, c'est Need for Speed. Ça va. Bien. Maintenant, ajoute ton style. Attaque le plus vite possible et redresse le plus tard possible. Et si vraiment tu veux te la péter, plus tu frôles les barrières, mieux c'est. Comme ça. Voilà. C'est ça que tu veux voir, mon petit gars. Ça, c'était dans les Underground. C'était les épreuves que j'aimais bien. Les épreuves de Terrift, perso. OK. Fin de l'exercice. Et si tu faisais un vrai tour de piste ? Bon, vous voyez le réglage live. Là, c'est chiant parce que dès qu'on vous donne une autre voiture, il faut le remodifier. Ça, ça... C'est pour commencer. Ensuite, tu doses le truc au volant et à l'accélérateur. Fais voir ce que tu veux. Excellent. Tiens bon. Ah. Dommage. J'aime ce que je vois là. Joli coup de volant. Hop. Bon, je suis désolé. Là, on va peut-être entendre un petit peu les joysticks. De toute façon, si jamais vous les entendez vraiment, c'est que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais au niveau du son. Je vais péter la gueule à ton objectif, donc ça va. Ça, c'est une belle trajectoire. C'est comme ça qu'il voulait que ça dure. Pas de pouvoir faire, ça a l'air facile. Allez hop. Voilà. Un petit frère à moi. Ok. Je m'apprendais pas à ça. Ok. 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 live. раз Illinois. OK. Specaakt. On prend du tout tout, dawg. On veut aller sincere l'assistance. À quoi ? Bon. Maintenant, il y a des épreuves de drift qui se sont débloquées, mais il va falloir passer par le garage. Il va falloir faire un truc. Ils sont où m'évenus ? Ouais, je m'en fous. Faut-moi la paie. Non, on est déjà équipé en suspension de drift. En fait, je n'ai pas assez de réputation. Vous voyez, donc il va falloir que je fasse quelques petits trucs la nuit. Mais on va améliorer encore un petit peu la voiture au niveau des performances. Ah, ça changerait beaucoup la nitro, là. On va laisser comme aller pour l'instant. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On fera un prochain épisode la nuit. Et puis, on verra après ce qu'on pourra faire en termes de drift et tout. Je pense qu'après, on fera un épisode de drift. Et puis, on n'ira peut-être pas plus loin. Ça ne servira à rien d'aller plus loin. Mais éventuellement, pour ceux qui n'ont pas encore acheté de jeu, qui hésitent et tout, si ça peut vous aider. Moi, en tout cas, ça comble le mois de janvier où il n'y a pas grand-chose qui sort. Je vais vous faire la bouse aussi, ça c'est sûr. Et puis, après, il y aura des sorties février, mars et tout. Normalement, il y aura pas mal de sorties. Donc, ça devrait le faire. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.